Alors aujourd'hui nous allons parler encore peinture. On a fait déjà quelques limes sur la peinture mais comme j'ai vu des petites choses déjà de ceux qui ont commencé à peindre, j'ai préparé un meuble pour revenir sur le début parce qu'on était déjà le début mais pour vous remontrer des désartes et une nouvelle étape et j'ai trouvé hier vite fait chez moi encore un meuble à peindre, j'ai envoyé mon mari vite fait par le bon coin, hop, trouver quelque chose donc j'ai un nouveau meuble que j'ai peint juste avant de commencer le live pour vous. J'ai un côté qui n'a pas de peinture, j'ai un côté qui a une couche, j'ai un côté qui a deux couches. Vous voyez j'ai quand même préparé mon travail à l'avance. On a fait un live où je vous ai montré une fois que tout était peint, ce qu'on mettait la cire, comment pour amener une cire claire ou une cire foncée pour finir. Je vous ai montré les portes qui ne sont pas encore complètement finies d'ailleurs, avec comment on mélangeait plusieurs teintes et pour faire des nuances dans une même porte avec cette porte qui était en bois bien foncé. Donc celle-là, je veux la finir avec vous après. Donc j'aurai un live spécial cire parce que je veux ici faire ressortir les motifs avec de la cire blanche. Je veux ici faire ressortir les motifs avec de la cire blanche. Et dans ce meuble qu'on a ici, vous allez voir bientôt, le dessus est en marbre. Donc je veux vous montrer qu'on peut très bien peindre le marbre avec la peinture Anislaune. Pour ceux qui arrivent, qui ne nous ont pas encore suivi et tout ça, on peut tout peindre sans poncer, sans sous couche et que c'est une peinture facile à vivre. C'est une peinture spéciale femme en fait parce qu'on n'a pas besoin de tirer la peinture comme le font nos maris. Donc c'est spécialement pour nous parce qu'on peut faire de la peinture facilement. Donc là, on va peindre le dessus qui est en marbre et je l'ai peint tout en blanc. Et j'ai eu une cliente une petite discussion avec qui je proposais par rapport aux photos qu'elle me montrait de meubles qu'elle avait acheté tout repeint. Je proposais de mettre une couche en dessous de gris foncé et quand je parlais de gris foncé, je sens bien que ça... Je me demandais de quoi je lui parlais avec le blanc parce qu'elle voulait une finition blanche. Donc en fait là, avec mon blanc, je vais vous montrer comment on fait un jus avec le gris foncé. Le gris foncé qui s'appelle... ça y est, j'ai un trop... Le graphite. Le graphite, merci. Et donc on va voir qu'on peut obtenir quelque chose avec un gris très très foncé. On obtient forcément un gris clair et qu'il n'a pas besoin forcément d'acheter un gris clair pour mettre sur une peinture blanche. Voilà, et qu'il faut jouer avec les couleurs. Voilà, donc comme ça, je vous montre tout. La première couche, la deuxième couche. Et comment on finit et comme ça sur un prochain rêve, on verra la cire. On attaque. Tant que mon mari repasse la position sur les... Voilà, je vais pouvoir dire bonjour à tout le monde. Bonjour Evelyne. Toujours moi, Sylvie, pour ceux qui ne savent pas, qui ne le connaissent pas. Pour le site avec passion, qui vend les peintures astuvistone et plein d'autres choses. Et derrière la caméra, Paul, mon mari. Le souffleur. Le souffleur. C'est ce que dit Suzanne, toujours. Le souffleur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis en train de penser à ce qui va se passer après. Et je vais aller très très vite parce que le temps est quand même assez court. Donc je parle vite. Et à un moment, j'oublie mes mots. Voilà, je vais aller trop vite. Donc, bonjour Marie-France. Bonjour Marie-Elle. Je ne sais plus si elle dit bonjour. Il me semble que oui. Voilà. Suzanne me dit que ça va. Tant mieux si ça va. Je suis bien contente. Bonjour Nadia. Bonjour Dominique. En dessine, il y a du vent et du soleil. C'est un peu comme nous en Seine-et-Marne. Mais il y avait un rayon de soleil. Bonjour Brigitte. Toujours à l'écoute, le super. Et donc Suzanne, tiens, je ne sais pas si vous étiez dans mes amis sur Facebook. Je me suis fait maclister mon compte personnel. Donc, il faut que vous me retrouviez maintenant si vous voulez toujours être amis avec moi. Voilà. Alors, toujours un petit bouquet de fleurs pour nos amours de fans que mon mari a été chercher spécialement pour vous. Je ne l'ai pas bien mis. Si. Vas-y, alors. Non, je ne l'ai pas mis. Ah, tu me tends les mains déjà. J'ai à peine le temps de vous montrer que hop, 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 il vous retire le... Alors, pour travailler, toujours le pinceau Anislaune. Pour ceux qui n'ont encore pas vu les démos, enfin les lives d'avant avec la peinture Anislaune, on ne tient pas son pinceau comme ça parce que sinon il s'est plutôt mou, vous voyez, comme mouvement. On le tient plutôt ici. Comme ça, c'est tout notre bras qui bouge. C'est, Suzanne, comme en encadrement, c'est le bras qui bouge en entier et ce n'est pas juste ça en fait. Et comme ça, on a des grands mouvements dans tous les sens. Voilà, ce sont des poils naturels en soie de porc. Donc, il faut de la qualité. On ne fait pas des bons ouvriers avec du mauvais matériel. Comme je vais travailler dans des creux avec de la peinture graphite et tout ça, et que j'ai des petits bouts à faire et que je veux essuyer. Tiens, on a oublié le chiffon sec. Oui, si je l'ai. Là, j'ai un pinceau redesign. Voilà, cette marque-là, en fait, que j'aime bien parce qu'il est pointu. Et ça me permet des fois d'aller dans des petits endroits et c'est assez pratique. Il y a Elise concernant le Facebook. Elle a reçu une invitation pour te rejoindre et elle a accepté cette étoile. C'est moi, c'est moi. Si vous me voyez en mariée, en fait, c'est moi. Voilà. Et comme je ne sais plus avec qui j'étais amie, ben voilà, je demande un peu, voilà mon problème. Mais je suis en mariée, là. Avant, je n'étais pas en mariée. J'étais avec un bandeau au-dessus de la tête. Voilà. Donc, on va peindre avec la peinture old white, qui est un blanc, pas blanc, parce qu'il y a trois blancs chez Anislaune. Il y a le blanc pur, qui est blanc comme la neige. Il y a le original, là, qui est blanc, plutôt jaune. Et celui-là, je vais dire, plutôt blanc gris. Enfin bref, il n'est pas gris du tout. Mais si on le met à côté de l'original, en fait, on va dire qu'il ne se marie pas avec les mêmes choses. L'original, en fin de compte, va se marier plus avec des tons qui iront vers le marron, alors que celui-là, avec mon gris, va mieux aller que l'autre. Voilà. Donc, on va travailler avec ça. On va travailler donc avec graphite, voilà, qui est le gris très 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 foncé qui fait peur à tout le monde. Quand vous avez besoin de foncer une couleur, vous n'hésitez pas, c'est celui qui vous faut. On va mélanger nos peintures, il y a encore bien froid celui-là, avec des mélangeurs. J'en ai trouvé plein en vente. Là, il y en a plein qui sont en vente, c'est le besoin à la boutique. Et il y a aussi ceux-là qui sont très très bien. Ceux-là, ils sont en plastique. Parce qu'en fait, après, vous pouvez l'accrocher dedans, dans l'intérieur de votre peau, il y a un petit cran. Donc, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Ah, et ceux-là, ils sont vendus par trois, ils sont mangés. Voilà. Mais ceux-là, je crois qu'ils sont mis à peine à un euro. Donc, c'est plus. Ah, il y en a plein maintenant. J'en ai trouvé plein. Maintenant, on est passé au bol mélangeur professionnel. Il y a une coupure encore. Ah, il y a une coupure ? Non, mais là, ça a l'air d'être revenu. Ah, c'est revenu. Donc, on a un bol mélangeur. C'est pas mal quand même. Parce que ça me permet de faire tous mes mélanges. Et vous allez voir, la semaine prochaine, j'ai des mélanges à faire. Vous allez comprendre comme quoi c'est intéressant. On a besoin de papier de verre. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert celui-là. On vient de le recevoir. Et c'est le papier de verre à Nice Laune. Et en fait, il est vraiment bien. Parce que, donc là, quand vous l'achetez, il y a des trois. Il y a du petit, moyen, gros papier de verre. Ah oui, voilà. Et en fait, ça se lave. Donc, vous voyez, il se tord comme on veut. Et donc, pour aller dans les petits coins, c'est l'acheteur pratique. Nous avons aussi ce spray-là, en fait, qui va humidifier plus en largeur, qui est un brumisateur. Et qui n'envoie pas de l'eau de la même façon. Donc, des fois, pour jouer avec la peinture, c'est intéressant. Pour moi, ça, c'est intéressant aussi pour rajouter de l'eau dans quelque chose. Parce que, du coup, ça rajoute une dose d'eau. Ce n'est pas comme verser de l'eau. Voilà. On n'est pas dans les mêmes choses. Voilà. Là, j'ai mis deux couches. Et c'est là où on mettra la couleur. Que vous ayez une vue d'ensemble avant. Attends, on va allonger un décal pour l'instant. Oui. On voit bien la position droite. Parce que comme je le ferme dans tous les sens, ça ne va pas être pratique. Allez, rendez la position droite. Viens aider. Attends. C'est bon. Deux minutes. En fait, nos cannes, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas à utiliser des cannes sous les pieds de nos meubles. Pour aller peindre. Voilà. Alors, Marie, il était très gentil. Il m'a trouvé des belles cannes. Mais, en fait, moi, vous savez, je mets les pots de peinture. Voilà. Comme ça, on voit mieux. Je peux tourner. Voilà. Hop. On voit bien, là. Oui. Vous voyez ? Donc, là, il y a déjà deux couches, là. Il est juste en train de sécher. Voilà. Là, pour vous montrer, j'ai une couche, mais on va faire la première couche ensemble. Voilà. Comme ça, je fais la deuxième couche, là. Et à prendre des entrailles sur la couche. Hop. Alors. Mon pont est où ? Enfin, il est là. Si, t'es là. Et on va peindre le marbre. Pour vous montrer que. Alors. On double pont. On double pont. Hop. Ça va vite. On mélange. Mon mélangeur est mieux. Voilà. Mélangeur. Mélangeur. Toujours bien mélanger sa peinture. Super important. Parce que les pigments, comme c'est une peinture à la craie, les pigments se déposent. Et on se retrouve avec le lion au-dessus. Donc. Alors, si vous avez votre peau depuis très, 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 très longtemps. Moi, ils n'ont pas le temps de sécher. Il se peut que la peinture devienne plus épaisse que ce qu'elle naît au démarrage. Quand vous avez acheté le pot. Faut que tu recules un peu. Parce que là, je vais passer dedans. Donc. Si votre peau est un petit peu vieux. Pour la première couche, vous pouvez toujours ajouter un petit peu d'eau. Sinon. La peinture. Que ça soit un meuble ciré. Tu vois là. Attends. Je vais me baisser. Faut que tu recules. Mais c'est pas ça. C'est... Voilà. Là, c'est un meuble ciré. Et je veux vous assurer que, même quand je passe ma main, je sens bien la cire. Il n'y a pas de problème. Ils ont dû le cirer pour le vendre hier. Par contre, ils n'auraient pas dû. Mais c'est pas grave. Donc, je ne les cire pas. Je ne pousse pas. Je ne mets pas de sous-couche. Donc, ma peinture, vous voyez, qui est assez épaisse quand même. Elle a séché un peu. Ben, je vais l'utiliser tel que. Alors, si tu peux te remettre droit, ça m'arrangerait. Si tu veux, j'ai oublié. Prends le pouce, s'il te plaît. Attends. Faut que tu descends de là. Ce sera plus pratique. Oui, mais... Descends un peu. Voilà. Fais ce qu'il se passe là sur toi. Voilà. Remets-toi droit. Attends, attends, attends. Ça me donne des problèmes techniques. Ça me donne des problèmes techniques. Voilà. Prends le recul. Recule. Mais c'est trop loin. Trop loin. Trop loin. Bah oui. Pardon. Excusez-moi. Ah. Comme ça, vous allez voir ce que je fais. C'est pour ça que je prends un peu clair. Sinon, après, moi j'aime juste celui-là maintenant. Voilà. Enfin, vous avez des nouvelles choses. Oh. Mamie se pose par terre. Donc. Moi, je vais me rapprocher. Je prends de la peinture. Là. Moi, je n'aime pas aller peindre directement avec toute la peinture que j'ai sur mon pinceau direct. Parce que sinon, je vais faire un placard d'un côté et du coup, il faut étendre la peinture. Donc. Moi, j'aime mieux me mettre. D'autres fois, je me mettais sur une assiette en plastique. Et me mettre quelque part. Voyez. Pour reprendre. Et du coup, j'ai pas un pâté de peinture sur mon pinceau. Et après, j'y vais. Alors là, j'ai les coins à faire. Mais on fait. Je tiens mon pinceau. On est bien d'accord. Au bord. Voilà. J'ai mes coins à faire. Alors. J'ai pas dégraissé le meuble pour l'instant. Avant, je lui ai juste mis un petit coup de microfibre. Voilà. Avec de l'eau. Pas de produit. J'ai enlevé le meuble. Alors, si c'est un meuble qui était dans la cuisine et qui est très gras, bien sûr, il faut dégraisser. T'as pas une câble. Ben non, j'ai pas de câble. Ben non, j'ai pas de câble. Ecoute, je vais le tenir. Voilà. Alors, quand vous vous entraînez, si c'est la première fois que vous allez faire des essais sur votre meuble, n'hésitez pas. Vous avez tout l'arrière pour vous entraîner. Faites vos essais. Commencez tout de suite par vous mettre de la peinture dans un coin. Et comme ça, quand vous faites un essai après avec une autre couleur, ben vous avez toujours cette arrière-là pour vous entraîner. Personne n'ira voir ce que vous avez fait derrière. Hop. Voilà. Vous voyez, alors, c'est une palée là. Donc, si vous mettez des cadres de peinture, des pots de peinture en dessous, ça vous soulève votre meuble. Et là, vous ne risquez pas en allant peindre vos pieds, d'aller en mettre plein de carrelage. Bon, si j'en mets plein de carrelage, avec la peinture à l'islaune, pas de problème, ça s'en va à l'eau. Là, c'est une peinture poreuse pour l'instant, c'est pour ça qu'on peut jouer avec les couleurs, qui amène de la matière pour des effets vintage, si on veut, qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un effet vintage. Et c'est une peinture qui se détoie très facilement sur vos habits, si vous en mettez en faisant de la peinture, ou sur votre carrelage tant qu'on n'a pas stabilisé la peinture. C'est-à-dire que la peinture ne devient indélébile, enfin, résistante à tout, qu'une fois qu'on l'a protégée avec un vernis ou une cire. Tant qu'on n'en est pas là. Alors, je peint dans tous les sens. Je fais des marques. Ok, vous voyez ? Voilà. Bon, je n'ai pas eu trop en bas parce que sinon le caméraman va... Non, tu peux. Tu vas pas, j'en ai mis quand même. Sinon, je vais me faire disputer que je travaille comme une cire. Bon, il va me dire encore. Voilà. J'ai fait des marques. Voilà. Mais le but, c'est pas de... Si vous voulez pas absolument... Si vous voulez quelque chose de plus lisse, parce que vous n'avez pas envie d'avoir un effet vintage, vous pouvez être aussi dans un effet plus droit. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous voyez, là, j'ai plus d'effet dans tous les sens. Parce que moi, je me joue avec la couleur. Et en faisant des effets comme ça, ça fait des creux et des bosses. Et comme ma peinture est épaisse, en fait, avec une deuxième couche, là, je vais lisser avec une peinture plus liquide. Je vais mettre un petit peu d'eau dans ma peinture. Ce qui fait que là, je suis en train de couvrir réellement. Et la deuxième, ça va aller lisser mon ensemble et mettre de la peinture dans les creux. Voilà. Le but, c'est pas d'avoir une peinture toute marquée non plus. Au final, il faut que, quand on est terminé avec nos différentes couches, on ait... et que le meuble soit ciré, qu'on puisse toucher notre meuble et que ça soit agréable. En fin de compte, ça, ça va nous aider à donner... ça va nous aider à donner de l'effet quand on veut jouer avec de la couleur. Si vous voulez un meuble tout blanc, juste blanc et poncé pour faire ressortir le bois, vous pouvez être juste dans quelque chose de très lissé. Voilà. Vous n'êtes pas obligés. Mais ce qu'il y a, ce qui est important, c'est de couvrir. Voilà. J'ai fait ma première couche. On attend pour que ça repeindre. On attend que la peinture soit sèche. On sent que la peinture est sèche quand elle n'est plus froide. Bien sûr, quand elle ne nous en met pas plein la main. Elle, au bout de 20 minutes, vous pouvez la toucher. Mais au bout de 20 minutes, elle est froide encore. Et donc, il faut attendre, je vais dire, 2 heures à peu près pour qu'elle soit à la température ambiante. Retournement du meuble. Ah, non, pas le retournement. Attendez, on va faire le marron. Il faut que je me lève. Alors, le marron. C'est pareil. Je reprends la peinture. C'est exactement pareil. Meuble ciré. Meuble mélaminé. Meuble vernis. Meuble qui sort de chez Ikea. Alors, après, je ferai mieux. J'enlèverai mon marron pour aller faire en dessous. Mais, pour vous montrer, vite fait, on ne va pas enlever le marron. Voilà. Admettons que je finis. Admettons qu'il soit collé, normalement, parce que normalement, il va se coller. Donc, et comme je vous ai montré déjà sur les vidéos précédentes, on peut peindre du tissu, on peut peindre du verre. Alors, quand je vois, franchement, dans des groupes où je suis de déco, que les gens s'embêtent à poncer les meubles et qu'ils prennent du temps à faire ça, mais franchement, moi, ça me fait mal au cœur, quoi. Ça me fait mal au cœur parce que poncer, c'est horrible. C'est pour ça que ça se prend les hommes, le pontage. Pas peinture comme ça, c'est pour nous. Enfin, pour nous, si on a un homme qui est là, c'est pour les hommes aussi, hein. Et pour la petite anecdote, mon mari, Paul, qui est derrière la caméra, ne touchait pas la peinture à discos avant les lives. Il faisait sa peinture, enfin, peinture de volets ou autre chose, quoi, enfin. Et depuis qu'il est là et qu'il ne voit pas des compagnies, et ben, il s'y met, parce qu'il m'aide aussi à finir les meubles, qui commencent à peindre nous ou deux avec vous. Et puis, ben, c'est vrai que c'est pénible que ça... Oui, d'accord. C'est d'accord, oui, ça fait du bruit, c'est pénible. En fait, eh ben, en touchant pour la première fois, grâce au live, le pinceau, il avait compris que c'était super agréable. Et donc, ben, il s'y est dit. Et de lui-même, il m'a dit, oh, ben, tiens, on pourra peut-être repeindre le couloir, parce qu'on a eu des infiltrations. Je vous raconte ma vie, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, je suis dans toutes les couches. Ben, il me faut quand même deux couches. Avec certaines couleurs, on peut le faire en une couche. Quand je vous ai peint les portes, enfin, j'ai peint une porte, je vous ai montré que j'avais couvert en une couche, et Paul, qui a peint l'autre porte, n'a pas couvert en une seule couche. Donc, en fait, ce n'est pas que la peinture, c'est aussi le peintre. Voilà. Donc, on va laisser sécher, parce que vous voyez, si je reviens trop, on retire de la peinture. Donc, il faut laisser sécher et puis je remettrai une deuxième couche. Et je vous assure que c'est la cire ou le vernis qui permet de fixer la peinture et que ça ne bouge pas. J'ai un meuble chez moi qui est fait depuis très très longtemps et ne bouge absolument pas. Donc, on va retourner de l'autre côté, sur la deuxième couche. Hop, là, vous le voyez dans le bon sens. Alors, là, vous voyez, je ne m'étais pas appliquée, parce que je voulais vraiment que vous voyiez les marques. Donc, j'en ai mis assez peu. Hop. Je descends. Ah ! Je m'en remets. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut, tant qu'on n'a pas mis la cire. C'est pas un problème. Alors, j'ai dit que deuxième couche, on met un petit peu d'eau. Donc, je vais mettre de la peinture aussi. Je prends mon spray, mon petit spray que j'aime bien, qui m'évite de mettre trop d'eau. Parce que des fois, j'ai un peu la main lourde quand je mets de l'eau. Ça, j'aime bien parce que c'est, en gros, 20% d'eau. En gros, hein. Mais... Vous voyez, je fais une peinture un peu plus... C'est pas non plus... Ça coule pas à ce point-là, hein. Mais c'est un peu plus liquide. Puis moi, vous voyez, je mets pas de la peinture dans le pot pour perdre mon pot. Je mets dans autre chose. Comme ça, après, je peux toujours rajouter de l'eau après. C'est pas gênant, on reprend dans ça. Voilà. On repart pour faire la deuxième couche. Vous voyez, alors, le fait que ma peinture est plus liquide, elle fait moins de marques. Voilà, il y a quand même des marques. Mais vous pouvez aussi décider, vous, de faire des marques comme ça. Et vous voulez ça sèche avec des marques de pinceaux dans ce style-là. Si vous voulez avoir un effet de peinture, comme j'ai fait sur mes portes derrière. Mais on peut aussi dire, non, moi, je veux pas de marques. Je veux juste ce qu'on va faire après. C'est-à-dire, nous, on va essayer de mettre un glis foncé. Parce que j'ai un motif. Faire ressortir. Tu peux pas le caler, c'est juste. Je peux pas le caler, ça t'agace ? Je vais mettre mon pied. Voilà. Tu mets mon pied, ça va mieux ? Oui. Merci. Alors, mettez-vous aussi de certains meubles en chaîne. Si vous faites du blanc. Où le tannin peut ressortir. Et votre meuble peut jaunir, en fait. Donc, dans ces cas-là, il faut un anti-tannin. Alors, des fois, ça ressort longtemps. Après, c'est l'humidité qu'on amène qui fait ressortir le tannin du bois. Alors, je reprends un peu de peinture. Je vais remettre un petit peu de... Voilà. Vous voyez, là, moi, je sens... Ouais. Voilà. Alors, si vous avez trop de marques et que vous voulez une peinture avec un fini très lisse, et que ça ne fasse pas du tout vintage, ancien et compagnie, il suffit de travailler avec le pinceau, là, pour qu'on aille bien partout dans les creux, parce qu'il y a quand même une certaine dureté des poils pour qu'on arrive à bien travailler. Et ensuite, une fois que c'est fait, qu'on a bien mis de la couleur partout, on va aller travailler en lissage. Voilà. Là, j'ai mis ma deuxième couche. J'ai des grains parce que, vous voyez, ma peinture, ça fait un petit moment que mon pot est ouvert. Et à force de faire les ailes, ça sèche un peu, ça fait des grains sur les côtés. Alors, il y a Elise qui dit, à l'inverse, si un jour tu veux retrouver la couleur du bois... Tu décapes ? Si tu veux recouler la couleur du bois, il faut décaper. Avec un décapant. Alors, là, comme on a de la peinture dessus, on aura de la cire. Au décapant, on peut prendre de décapant en gel ou en liquide, ou un décapant thermique à chaud, qui enlève la peinture et ça s'enlève tout seul. Bon, alors après, il faut se méfier des cabants thermiques. Moi, j'aime bien, mais des fois, on brûle aussi un peu le bois parce qu'on va aller trop vite. Voilà. Ça, on donne des effets aussi de bois. Voilà. Alors là, vous voyez, quand je repasse, en fait, voilà, je manque de peinture, il faut que j'en remette. Si vous voulez lisser votre peinture et ne pas avoir d'effet comme ça, parce que vous aimez un truc, vous voyez peut-être pas, mais du coup, j'ai des marques de pinceaux, vous pouvez travailler avec ce spray. Vous voyez, ça vous amène là un peu d'humidité partout. Et en travaillant avec, non pas ce pinceau-là, je ne l'ai pas le pinceau, je ne l'ai pas sorti. C'est pas grave. Je vous explique. Avec les pinceaux Anislaune en poils synthétiques, ils appellent flat, ils sont assez larges, un peu plus petits, il y a des dimensions comme ça ou des plus larges. Ils sont avec les poils bleus, c'est des poils synthétiques. En fait, une fois que vous avez mis juste votre humilité comme ça, avec votre pinceau, pas celui-là, je le dis bien, vous repassez comme ça doucement. Vous voyez, même là, vous ne voyez peut-être pas bien, mais du coup, je lisse, je lisse ma peinture. Voilà, pour éviter d'avoir trop de marques. Vous voyez là, par exemple, je n'avais pas été mouillée. Je remets, je munifie, mais c'est léger ce que je mets. Et hop, vous voyez, si on fait trop, il ne faut pas passer deux fois, parce que je viens juste de mettre de la couleur, là. Voilà. Et on lisse. Parce que là, moi, je suis avec un pinceau qui est là, fait pour faire des marques, en fait. Voilà. Et on lisse la peinture. Mais encore une fois, pas ce pinceau-là. Voilà. Bon, là, je vais avoir des côtés qui ne seront pas pareils, mais ce n'est pas grave. On va aller faire de ce côté. Voilà. Ça, c'est la deuxième couche. Donc, je répète, on attend minimum deux heures que la peinture, la première couche, ne soit plus froide au toucher et plutôt de la même sensation qu'ailleurs, comme dans une maison, quand vous touchez n'importe quoi. Ce n'est pas froid, en fin de compte. Là, il ne faut pas quand vous touchez que ce soit froid. Après, le temps que c'est sage, ça dépend. Si vous êtes dans une peste hyper chauffée, s'il fait froid dehors, ne travaillez pas en plein soleil, bien sûr, parce que sinon, ce n'est pas bon pour la peinture. Mais deux heures, c'est à peu près le temps pour que ce soit quand même un peu sec, parce que sinon, comment on va aller travailler ? Vous voyez, là, ici, ça ne faisait pas deux heures. J'ai cessé ou sèche-cheveux pour aller vite quand j'ai mis ma première couche. Et du coup, vite fait, j'arrive à aller enlever ma couche d'en dessous parce que je l'ai réhumidifiée, en fait. Elle n'est pas encore suffisamment sèche pour aller admettre une deuxième couche. Donc, il faut quand même attendre deux heures. Il y avait une question, est-ce qu'on peut lisser au rouleau ? Oui, alors moi, le rouleau, si vous avez des marques comme ça, vous pouvez lisser. Mais quand vous avez un meuble comme ça, avec des coins et tout ça, vous ne pourrez pas lisser partout. Vous allez lisser sur cette partie-là. Oui, vous pouvez. Alors, pas n'importe quel rouleau non plus. Attention, parce que les rouleaux mousse et tout ça, ils ont plutôt tendance à faire des marques, comme des petits grains. Les rouleaux Anislaune ont l'avantage d'être dans une mousse très, très, très serrée, en fait. Donc là, ça ne vous fera pas de marques. Mais les rouleaux, c'est plutôt fait pour quand on veut peindre les murs. Là, avec le rouleau, le flat que je vous dis, vous pourrez aller, y compris dans ces parties-là. Vous voyez, ici, c'est en creux. Pas le rouleau, le pinceau. On ne pourrait pas aller partout. Il y a une autre question. Vas-y. Peut-on utiliser la peinture Anislaune pour faire du pochoir ? Oui, sans problème. Il faut regarder. J'ai fait un... C'est Annick qui demande ça. Annick, oui, oui. Alors, Annick, tu as fait de la peinture Anislaune avec ton pochoir. Et en fait, tu es passé en dessous sur... Parce que je pense que ta table en dessous était encore très marquée de peinture. Et c'est pour ça qu'en fait, il aurait fallu penser un petit peu quand même avant, pour quand même avoir un lycée. Parce que quand tu fais un pochoir, en fait, il faut avoir très, très, très peu de peinture. Il faut que son pinceau ne marque pratiquement pas. Et on le fait avec de l'anislaune sans problème. Mais il faut surtout décharger son pinceau. Et si en dessous, on n'est pas dans une peinture vraiment lisse, la peinture doit avoir tendance à passer en dessous dans les creux, en fait. Donc, il faut un petit peu pousser quand même avant. Et on peut faire très bien avec les peintures Anislaune en tapotant, mais avec un pinceau qui ne marque pratiquement plus. Et ça marche très, très bien avec Anislaune. Voilà, c'était pour ta table. C'est pour ça que je parlais du vissage et que je suis revenue sur ta table, que je suis revenue sur première couche, deuxième couche. Et là, il y a deux couches. Apparemment, elle a failli de la pâte. La faille de la pâte, oui, mais il y avait en dessous, sur ta table, Annick, il y avait beaucoup de marques de pinceaux. Tu étais encore dans quelque chose. C'est-à-dire que la deuxième couche ne devait pas avoir assez lissé ton travail. Voilà, je pense que c'est pour ça que ta peinture est passée en dessous. Donc là, j'ai mis les deux couches. Vous voyez, quand je touche, c'est encore un peu frais. Vous voyez, là, vous voyez, par exemple, là, je le sens. C'est pas si frais que ça. Mais là, c'est quand même un peu frais. Bon, tant pis, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai mis mes deux couches ici. A l'intérieur, c'est pas encore bien fini. Et je vais travailler avec... Je vais essayer de pas me mettre de pâte au pantou. Attendez, je vais essayer de nettoyer un peu. Parce que sinon, je vais m'en mettre plein. Voilà. Vous voyez, c'est pour vous montrer qu'on peut tout peindre, même le carnage. D'ailleurs, à propos de carnage, je vais vous raconter une anecdote. Si vous avez des joints de carrelage blancs. Hein ? Donc, joints de carrelage blancs. Des fois, on a ça. Ils sont gris, mais carrelage... Parce qu'on les a fait gris à l'origine. Dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Dans la salle de bain, c'est carrelage blanc. Enfin, joints de carrelage blancs. Ah, là, j'ai oublié le... On en est tout lourd. Ouais. Voilà. Alors, donc, pendant des années, je me suis battue pour avoir mes joints blancs qui devenaient gris à force du passage. Tout le monde qui passe, c'est dans ma pièce. Tout le monde arrive même avec les chaussures pour aller au... Comme ça fait salle de bain et toilette en même temps. Voilà. Et oui. Je me relève. J'ai pas de quoi touiller. C'est pas bon. Deux minutes. Faut que j'ai cherché. Attends, il est d'abord. Faut aller d'abord. C'est pas bon. Ah oui. Il y a la cuisine. J'y vais. Voilà. Je continue mon histoire. Oui. Alors, le carrelage avec les joints blancs. En fait, j'ai tout essayé. L'eau de javel, le foncé, l'acide chlorhydrique, tout. Un jour, j'en ai eu marre. J'ai pris ma peinture. Ah, bain, j'en suis partout. C'est bien. C'est bien. Vous voyez, j'en ai sur mes vêtements. Bah, machine à laver. Enfin, un petit peu d'eau avant. Tiens. C'est lui. Oui. Un petit peu d'eau avant et machine à laver, ça part. Donc, j'ai tout essayé. Et un jour, j'ai pris la peinture en histoire. J'ai repeint tous mes joints. Je vous assure que mes joints sont devenus blancs. J'ai protégé. Ils sont encore blancs. Ma fille, chez elle, me s'est dit. Oh, super. Je vais faire pareil. Sauf qu'elle n'avait pas la peinture en histoire. Elle a voulu faire avec une peinture normale. Vous voyez, la peinture au niveau, la consistance du début du pot est beaucoup plus liquide. C'est un pot neuf. C'est un pot neuf, oui. Je ne l'ai pas encore utilisé. Vous voyez, c'est quand même assez liquide. Par rapport à celui-là, qui est un peu ancien, on est dans une consistance beaucoup plus épaisse. Donc, vous pouvez rajouter de l'eau sans problème. Un petit peu quand vous êtes à la fin du pot. Il y a Annick qui s'inquiète pour moi. S'inquiète pour moi ? C'est vrai. Tu t'es mis la peinture derrière. Il y a aussi. Ça, c'est à cause du carrelage. Moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça part à la machine sans problème. Donc, gris, graphite. Vous voyez, c'est un gris très, très foncé. Donc, j'en suis toujours sur ma fille qui a fait avec... En fait, il me faudrait un. Voilà. Voilà. C'est parce que j'en ai partout aussi. Donc, ma fille a fait ses joints de carrelage comme moi, mais pas avec la même peinture. Et bien, ça n'a pas donné du tout le même effet, en fait. Elle l'a recouvert. Elle s'est embêtée parce que sur le carrelage à côté, comme c'était de la peinture acrylique, ça a bien tenu. Elle a eu du mal à retirer sur le carrelage. Donc, elle a quand même retiré. Et en fait, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas accroché. Donc, ce qu'elle a fait, elle s'est embêtée à faire tout son... Elle en avait beaucoup plus grand que la salle de bain. Elle a voulu faire face à la manger. Et bien, ça n'a pas tenu. Et elle s'embêtait à retirer sur le carrelage la peinture qu'elle avait mise. Voilà. C'est juste... On ne pense pas, des fois, ça paraît bête le carrelage. Et bien, moi, ça m'est venu comme ça. Voilà. Alors, je suis dans un gris assez foncé. Voilà. Je vais lui mettre beaucoup d'eau. Parce qu'en fait, contre, je veux un jus. Non, 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 non. Je vais le mettre avec ça. D'accord. Voilà. Je vais être avec... Je vais faire quelque chose de liquide. Parce que je ne veux pas que ce soit le gris foncé. Je veux que ça aille dans les creux. En fait, c'est l'inverse que j'aurais dû faire. J'aurais dû prendre le blanc là-dedans. Plus c'est liquide, moins ça va colorer. Plus ça va aller facilement dans les creux. Et je vais faire un glisse, moins ça va aller facilement ici. Donc, je vais faire un glisse. Et je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais faire un glisse. voilà en fait la ma peinture elle mousse voilà comme ça je fais tous mes creux je vous avais montré comment faire avec la cire mais là on va le faire avec la peinture et regardez voilà en fait je vais cirer le but c'est pas d'avoir un meuble blanc en plus vous voyez du coup c'est là c'est mais c'est mes traces de pinceaux voilà qu'ils vont faire si je laisse sécher mettons alors j'ai enlevé un peu de traces de pinceaux parce que je voulais vous montrer un côté lissé quand même voyez j'ai plus vous voyez peut-être pas mais j'ai plus de traces je te rapproche ouais tu te rapproches alors je remets pour montrer quand j'enlève voilà et vous arrivez à ce que vous voulez en fait vous pouvez être gris mais en enlevant plus voilà ouais je travaille avec microfibre moi je suis adepte microfibre voilà alors après votre votre chiffon il est très imbibé de gris donc on a plus de mal enlever la couleur mais c'est pas grave on va laisser sécher on va laisser sécher ce bout là alors là vous voyez j'ai pas fait assez de marque là j'étais plus de marque j'ai plus de marque ici mais ici j'ai plus de marque en fait on va pas on va pas donner la méfait en fonction des marques qu'on va avoir fait mais je suis dans une bâture très liquide je n'ai même pas besoin d'être partout voyez là je peux laisser des marques en fait en fonction de si j'avais je vais laisser un peu sécher celui-là pour vous montrer la suite celui-là il va être plus marqué il va et puis si ça vous plaît pas un petit coup d'eau tout s'en va pour l'instant tant qu'on n'a pas médecin on peut tout enlever donc pas d'inquiétude n'y a jamais rien qui est raté voilà pardon j'ai lâché le téléphone tiens c'est lui parce que là vraiment merci voilà il faut aller rasser un peu de temps en temps mais quand même alors moi j'ai pas envie d'un meuble gris je fais ça mais mon idée c'est pas un meuble gris mon idée c'est quand même un meuble blanc avec du gris voilà et je peux aller par exemple voilà voilà il reste un peu de gris et là j'ai quand même plus de marque sur ce côté là j'ai voulu faire un côté lissé et là vous voyez on voit toutes mes traces là c'est mes traces de pinceau parce que j'ai essayé de faire un truc lissé ici je n'avais pas envie de marquer un peu dans tous les sens sur ce côté là sur la dernière donc on voit ici mes traces de pinceau qui se font on va attendre un petit peu que ça sèche on va attendre un peu, il faut que ça sèche un peu quand même vous voyez en même temps là vous voyez c'est pas assez sec ce que j'ai fait parce que normalement on attend quand même pour faire ça que les couches soient vraiment sèches sèches et j'ai fini moi juste avant de commencer le live en disant ben ça va avoir séché et là vous voyez à passer le côté humide je retrouve le bois donc c'est pas grave je peux toujours remettre un coup de blanc plus tard revenir pour refaire, il n'y a rien de richeux de toute manière Tant que c'est pas ciré Tant que c'est pas ciré j'ai fait juste un petit peu de bruit deux minutes désolé j'essaye d'avancer un peu pour montrer désolé il y a des questions après vas-y il y a des questions alors on revient sur du blanc rien qu'en essuyant alors on peut revenir sur du blanc rien qu'en essuyant si on a bien séché on a bien attendu entre les couches vous voyez que là je suis en train d'enlever ma peinture parce que j'ai pas assez attendu on peut revenir sur du blanc il suffit pour ça d'aller rincer plus que ce que je fais là peut-être avec 2-3 chiffons et de revenir vous voyez si j'essuie bien là avec un microfibre bien propre on va revenir sur du blanc parce que mon idée là vous voyez j'enlève la peinture là mon idée c'est de revenir sur du blanc pas d'avoir un peu plus gris mais il faut que ça ait le temps de sécher bien un peu plus accueillant à l'intérieur et la microfibre c'est mouillée oui la microfibre elle est mouillée on peut le faire aussi avec un chiffon sec quand je mets mais dans ces cas là si vous voulez le faire avec un chiffon sec avec le gris là mettez un peu de blanc qui soit en fait moins gris foncé après on peut jouer dans les couleurs mais il faut quand même se méfier là il faut quand même qu'il sèche là c'est vraiment pas sec je vais essayer de sécher là parce que je vais vous montrer vraiment ce que je vous montre d'accord si c'est vraiment et c'est pas complètement sec partout enfin pas froid parce que là c'est encore froid voyez donc là faut pas trop que j'y touche je vais faire ici et voyez du coup avec le chiffon comme ma couche en dessous était pas complètement sèche je suis déjà au marron en fait mais c'est le côté aussi vintage ça fait un peu vieilli mais pas forcément un vieilli marron faire un vieilli un peu plus moderne avec du blanc donc là je prends mais mettons que c'est bien sec sur cette partie là brigitte qui dit qu'il y en sera riche et le coiffeur j'ai pas lé encore moi je m'attends qu'ils se précipient de se précipiter tous donc là je prends le papier de verre le graffin voyez en fait mes marques de pinceaux réapparaissent faut que tu parles plus fort mes marques de pinceaux réapparaissent en fait voyons pensant avec le grain fin voilà alors vous pouvez très bien décidé de ne pas avoir de gris du tout en fait j'aurais pu en mettre juste dans les creux ça c'est voilà et je vais aussi réapparaître le bois pour avoir le côté vintage désolé c'est un peu bruyant on fera un peu mieux quelle cire pour la finition clair là moi je mets une tire claire enfin la cire transparente j'ai pas les mettre une cire marron parce qu'en fait compte justement là l'idée c'est de ne pas avoir à mettre la cire marron pour pas en faire quelque chose de plus ancien le gris permettant d'avoir une finition un peu plus moderne en ce moment on est dans la grande mode des meubles gris et blanc donc c'est l'idée voyez là on voit tout de suite les mêmes marques de pinceaux qui apparaissent tu vois pas si je peut-être qu'on verra mieux vous voyez voilà non mais sinon j'aurais penché ah je mets mes mains dans la alors comme j'ai pas forcément envie de tout ce gris là je vais aller avec un gris un un papier de verre un peu plus épais parce qu'en fait comme c'est ma peinture à la craie ça se ponce très facilement c'est pas quelque chose de dur donc tout s'en va vite et du coup j'ai des marques mais j'ai un fini lissé c'est à dire que quand je touche c'est lisse c'est pas granuleux on a l'impression mais non puisque j'ai joué c'est ma première couche de peinture que j'ai ou j'ai marqué mes coups de pinceau on les voit bien ma deuxième couche je suis arrivé dans une peinture plus liquide donc on a lissé un peu plus son travail voyez là ici je les lis c'est un peu plus droit là j'ai laissé avec des marques et là je vais faire sortir les marques mais c'est pas une obligation non plus loin moi j'ai mis du gris c'était pour vous montrer que le gris foncé faut pas en avoir peur en fait et vous avez vu je l'ai mis pur en fait enfin juste avec de l'eau ouais mais je pense qu'il faudra pencher le meuble paul on va pencher le meuble après mais le problème c'est que la plaque de marbre elle risque de se casser la labinette on va pencher le mât vous verrez mieux après la finition temps tu vas baisser les pieds regarde ce qu'il se passe là toi deux minutes de pause c'est pour qu'on arrive à être plus droit parce que là tu sois à ma hauteur là on est en train de vous régler vas-y pour vous puissiez voir de près non trop vous allez voir vous allez là on vous met au ras des pâquerettes voilà tu vois ça marche ça marche je t'ai sorti quand même du embêtement avec ton voilà alors je prends en fonction de ce que j'ai envie voyez moi pour moi ici tu peux enlever la non attend s'il te plaît écoute moi voilà laisse le lâche ton téléphone enlève moi la plaque de marbre s'il te plaît parce que moi je peux pas la porter comme ça on pourra pencher le meuble voilà petit réglage parce que là en fait on peut pas pencher le meuble sinon la plaque de marbre qui n'est pas collée va s'écrouler par terre et va me casser mon carrelage alors là je vais moyennement apprécier donc du coup reste où t'es reste où t'es ça marche là vas-y reste où t'es penche le meuble s'il te plaît merci voilà c'est bien là tu vois regarde n'a pas besoin de toi pour tenir le téléphone penche encore penche encore penche encore voilà encore 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 je vous amène plus près où il est bon regardez il est là ah vous l'avez vu vous avez vu que des fois hop voilà je pense que là vous allez mieux voir là voilà donc vous voyez les marques ici tout ça ben moi moi ça me plaît pas beaucoup là moi j'ai pas d'un truc aussi marqué que ça alors un petit coup de chiffon pour enlever la poussière que je viens de mettre et maintenant rien ne m'empêche de réutiliser ma première peinture que j'ai utilisé tout à l'heure je vais en lui remettre un petit peu d'eau allez voir merde j'ai passé le truc quand j'ai cassé le j'ai tiré ce choix y avait le pot et moi j'ai cassé en fait j'ai tiré sur le bout là j'ai cru que c'était le capuchon en fait ça remarche ça remarche voilà je vais lui mettre de l'eau pour avoir une peinture plus liquide là je remélange mon reste de peinture qui est encore de tout à l'heure et comme ça me plaît pas je trouve que c'est trop marqué hop je vais mettre de celui là là il faudrait que là on est plus je suis plus là hop je reçuis là il ya un chmille là où ça me plaît pas ça voilà hop je remets un peu de blanc oui en fait vous pouvez tout vous amusez je suis dans un jus de blanc en fait parce que j'ai pas envie de trop de gris là il faudrait un qui est fleur en fait il faudra un autre pinceau de déçu la la voyez je vais prendre juste un petit peu pour aller remettre un peu de blanc à la voilà je décharge un peu plus mon pinceau vous voyez pour en mettre moins de la peinture blanche voilà par petite touche ah ben voilà c'est mieux là il faut que j'aurai eu marre mettre sur le marron voilà tu l'allais bien là on va refaire ce côté là vas-y tourne un peu s'il te plaît voilà je vous remonte 1 oui on voit voilà on va refaire celui-là et celui-là je n'ai pas j'ai pas enlevé la peinture puis dans quelque chose de très très gris comme quand vous pouvez obtenir ce que vous voulez là je pense que vous voyez bien voilà et si j'ai pas envie d'avoir autant de gris pinceau de blanc déchargé voilà il me reste du gris dans les creux pour revenir sur le devant ouais mais bien voilà je lui remets un peu de blanc que j'ai pas envie de tout ce gris là puis je vais les repenser encore un peu alors je vais prendre le plus fin je vais retrouver le marron comme ça vous retrouve le marron ouais là c'est un peu c'est un peu juste faut quand même que je le sèche oui mais alors là vous allez vous faire du bruit je vais pareil je vais aussi je vais être je vais je vais je vais je vais Pour bien faire, il a fallu que je peigne ce meuble hier soir quand mon mari a été le chercher. Voilà, et je repense encore un peu mon côté. Voilà, comme ça, là, vous voyez, celui-là, il est... Voilà, on peut jouer, en fait, avec les deux couleurs. Bon, alors là, vous voyez, il y a des tâches, parce que ça, c'est vite fait, c'est parti. Je vais refaire des petites retouches. Hop ! Il faut les laisser sécher un peu quand on refait des retouches, parce que, vous voyez, je vais aller trop vite. Voilà, vous voyez, celle-là, je lui mets, je la laisse sécher, et après, je vais la repatiner après. Et si les marques sont trop grosses, elles ne me plaisent pas. Le but, ce n'est pas d'avoir un meuble, il y a vraiment la hausse, par contre, là, c'est vraiment pas... Le but, ce n'est pas... Le but, ce n'est pas de... On ne peut pas avoir un meuble, si on veut faire de la patine comme ça, il ne faut pas chercher à avoir un meuble parfait. Je veux dire, c'est l'imparfait qui fait que le meuble est joli. Et donc, le laisser bien sécher entre, vous voyez, entre les couches, quand même, là, pour ne pas avoir ces problèmes de peinture qui part trop vite, en fait. Parce que c'est ça, en fait, mon problème, là. C'est que je peux travailler trop vite pour les lives, et du coup, ben... Mais regardez, vous voyez, je peux remettre comme je veux. Rien n'est perdu. Voilà. Donc, on va revoir la première couche. Vas-y, tourne-le. Voilà. Donc, la première couche, vous voyez, elle est encore froide. Vous voyez, on ne peut pas y toucher. Ici, c'est encore humide. Et vous voyez, toutes les marques de pinceaux, en fait. Voilà. Il nous tourne pour faire voir la deuxième couche. Ah non, là, derrière, on s'en fiche. Le dernier. Et voilà. Tu étais dans l'autre, tu as fait le tourner. T'as vu ma porte ? Et voilà, regarde la marque. T'as fait quoi, là ? Voilà, regardez, hein. Là, c'est pas moi qui ai fait ça, hein. C'est mon mari. Après, il va me dire que je fais des bêtises, mais... Attends, je vous remonte un petit peu. Ah, vous voyez bien, là. Regardez. Ah, là. C'est parce que c'est pas sec. Maintenant, il faut que je répare. Bon, vous voyez, comme quoi, en fait, rien n'est perdu. Vous voyez, par contre, si je vais avec celui-là, avec le gros pinceau, ben là, comme la peinture, elle est encore humide, je risque d'en enlever encore plus. Donc, il faut faire attention, il faut le laisser séger. Je vais le faire quand même, histoire que vous voyez, mais... Ah, quand même, j'arrive à... T'as fait une sacrée marque, hein. Hein, t'es... Voilà. J'ai réparé ces bêtises. Voilà. Voilà. Et si je repeins ici, je sais pas si vous voyez, là, voilà, et tout ça, là, ben, je vais pouvoir... Je vais poncer. Là, je suis avec le grain fin. Là, je trouve que ça s'en arrive pas assez bien. C'est vite pour moi, je suis un peu... Voilà, tourcule-toi. En plus, ils vont entendre le bruit, ça doit pas être très agréable. Alors, on peut poncer pour retrouver le bois, hein. Ça dépend ce qu'on a envie, hein, le... À certains endroits, non ? Hein ? À certains endroits. Oui, on peut repenser partout. À partout. Non, non, mais comme on a envie, si on a envie de retrouver le bois, pour faire des effets, on peut. Et si je trouve que là, vous voyez, par exemple, c'est encore trop gris, eh bien, j'ai poncé... J'ai un peu plus de gris dans certains creux. Je prends mon pinceau avec ma peinture qui est très humide, où j'ai mis beaucoup d'eau. Je décharge mon pinceau et après, je viens caresser mon meuble doucement pour remettre un peu de blanc. Parce que j'ai pas envie d'avoir tout ce gris. Attends, je peux... Voilà. Là, il y a vraiment un bout à remettre. Ah, il y a Anne qui dit poncer ma galère. Non, franchement, c'est pas une galère de poncer, ça. La peinture à Nice-Lone, c'est pas une galère. Moi, j'ai horreur de poncer, j'ai horreur de poncer les meubles. Vraiment, ça me plaît pas. Ça, en fait, c'est tellement facile. C'est comme si vous aviez... Vous savez, les craies pour les tableaux noirs et bien, regardez, là, je mets sans poncer, je mets juste de la peinture blanche pour laisser un peu de marron. Je remets une couche de peinture blanche. Pour laisser du gris. Pour laisser du gris. Moi, je dis marron, je sais pas. Mais enfin, bref. Voilà. Et j'obtiens complètement autre chose. Vous voyez, j'ai laissé. Mon pinceau, il marque pratiquement plus, là. Vous voyez ? Voilà. C'est encore un autre effet. On obtient un autre effet, en fait. Il faut s'amuser, en fait. C'est pour ça que je vous dis entraînez-vous sur l'arrière du meuble et vous obtiendrez vraiment des choses complètement différentes. Vous voyez, là, j'aurais pu poncer avant pour ne pas avoir ces marques, avant de mettre le gris. Pour avoir juste le gris qui se met dans les creux, en fait. C'est aussi une autre façon de faire. Le gris que j'ai mis, là, le... Comment ça s'appelle ? Le gris graphite. En fait, si vous peignez quelque chose du nid avec le gris graphite, vous pouvez vous en servir comme tableau noir pour écrire, avec une craie. Ça marche très bien. Voilà. Voilà. On va en mettre un peu là. Je vais le remasculer. Il va en basculer plus loin, plus grand, parce que si je me remonte... Voilà. Vous voyez, j'arrive à voir des nuances de gris. Je suis dans un meuble blanc. Vous voyez peut-être comment on vient de le repenser. On voit mieux ? Oui. Voilà. Approche-toi. Je ne suis plus prêt. Si tu peux faire un vrai gros plan. Voilà. En fait, vous, peut-être que je pense que ça monte plus foncé que ça n'est, en fait. Le meuble, il est blanc avec des effets gris. Et non pas comme je vous ai montré l'autre fois où j'avais mis tout à la cire, j'avais mis de la cire claire et après de la cire foncée, on était dans un meuble vintage avec un blanc un peu vieilli. Là, on est dans un blanc gris qui a un côté plus moderne. Alors, évidemment, le motif là n'est pas le plus moderne qu'il y ait, mais on obtient des meubles blancs gris comme on voit partout dans tous les magasins, en fait. Voilà. Et ce sont les marques de la première couche qui font qu'on obtient un relief qui se met en place et rien, vous pouvez tout... Rien n'est fini, en fin de compte. Rien n'est terminé. Vous pouvez aller juste comme vous voulez. Si les marques ne se plaisent pas, eh bien, vous poncez, vous remettez du blanc, vous remettez du gris en fonction de ce que vous avez envie. Voilà. Quand tout ça est bien sec, quand vous avez tout fini, on n'oublie pas, c'est cire claire ou vernis pour protéger votre meuble. Si vous utilisez une peinture de couleur, c'est la cire qui lui donne vraiment sa nuance, à la couleur. Là, mon meuble sera vraiment beau quand on aura ciré parce que vraiment, on aura le blanc qui va devenir plus lumineux, en fait. Voilà. Avec la cire. En cire posée, une fine couche. On verra le live. Je vous referai un live de toute manière sur les cires avec celui-là. J'ai vu des meubles aussi ciré blanc, peint en blanc et juste cirer la cire noire sans couche avant et du coup, on obtenait un meuble tout gris. Moi, mon idée, là, c'est juste de le cirer, avoir un meuble blanc légèrement grisé et mettre de la cire claire. Voilà. Il a tous les effets, ce meuble-là, maintenant. Voilà. Après, mon débit de difficulté, c'est de reprendre le meuble pour en faire quelque chose d'unis dans sa couleur. Hein ? C'est comme l'autre fois, quand je vous ai fait deux portes différentes, il y a une porte qu'il faut que j'enlève pour refaire une couleur normale. Vous voyez, là, on va remettre une petite poule, parce que... Ouh là 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 ! On sera prêt, mais déjà là pour le voir, on est fini. Merdez, vous voyez ? Voilà. Déjà, va mieux. Parce que sinon, il me fait peur. Allez, hop, il faut que tu te relèves, là. Il faut que je te lève les pieds ? Non, je vais poser, là. Ah ! Ouh ! Ah ben voilà ! C'était comme ça qu'il fallait faire. Bon ben, ma plaque de barre, on va la envoyer. On n'a plus qu'à la remettre. On la mettra après. On la mettra après. Voilà, mais vous voyez, elle est sèche. Non mais si, je vais la montrer. Ah, bon ben... Attends, je vais la prendre. Oh, c'est lourd ! Non, ben oui, c'est lourd. Super lourd ! Ah, c'est lourd quand même. Mais là, je la fais tomber, je vous assure que... Il y aura... Tu l'as bien l'embarque. Je l'ai bien l'embarque. Ah, c'est lourd. Voilà, vous voyez, elle est déjà sèche. C'est sportif aujourd'hui. Oui, sportif. Elle était presque sèche. Ce n'était pas sec là, en fait. Vous voyez ? Elle n'était pas sèche, pas complètement. Donc là, elle est encore froide, donc il faut attendre pour mettre une deuxième couche. Donc je vous ai dit deux heures pour que ça soit sec un peu plus à cœur. Voilà, des questions ? Comme on n'a pas beaucoup regardé, je ne vais peut-être pas regarder beaucoup s'il y avait des questions. Ah, j'ai mis ma main dans la peinture. C'est bon. Ah, alors, j'ai oublié de regarder si vous aviez des questions. Non, Ah, franchement, pensez, ce n'est pas galère du tout. Vraiment, c'est comme si vous aviez vos morceaux de craie à l'école qui s'effritaient pour rien. Ben, c'est pareil. Franchement, c'est super facile. Je suis dans un état pas possible. Suzanne, au revoir, elle est partie. Pas d'autres questions ? Oui. Il y a un ébologiste qui dit « Ben, on a nous de jouer avec les apports de peinture. » C'est ça, en fin de compte. Il faut vraiment vous jouer. C'est avec ça qu'on s'amuse et qu'on prend plaisir parce qu'on n'est pas dans une peinture où on peint les choses bêtement pour faire une couleur. On s'amuse parce qu'il faut mélanger. C'est justement ça. C'est comme ça que vous prendrez du plaisir et que vous aurez envie d'en faire d'autres en mélangeant, en testant, en disant que rien n'est terminé. Vous poncez, vous mettez de l'eau, vous mettez un coup de spray sur le meuble et du coup, vous vous obtiendrez aussi avec des coups de spray des couleurs qui se mélangent. Voilà. Prenez des couleurs qui se mélangent entre elles et lancez-vous. Partez avec deux couleurs déjà. Il y a une question, on va dire qu'après le vernis, on peut repeindre. Alors, si ce que vous avez fait, ça ne vous plaît pas que vous ayez sciré et que vous ayez vernis, vous avez votre meuble qui est fait. Dans six mois, vous vous dites non, franchement, ce n'est pas beau ce que j'ai fait parce que vous aurez fait d'autres meubles et que vous vous serez amélioré. Je ne touche pas pour l'instant. Je suis de travers. Ce n'est pas grave. Dans six mois, dans un an, vous repartez. C'est comme ce meuble-là qui est déciré. Ça ne me plaît pas. Je remets une couche par-dessus et au bout d'un moment, il en a mis une couche mais ce n'est pas grave. Vous vous amusez en fait. C'est ça. Vernis, vous pouvez repeindre sans sous-couche, sans poncer, rien. Vous reprenez votre peinture à l'histoire et vous êtes repartis pour un coup. Voilà. C'est ça l'avantage. Et... D'autres questions ? D'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions ? Voilà. Comme BDH, on peut revenir sur notre ouvrage. Brigitte, c'est exactement ça. Il ne faut pas essayer de faire de finir en une journée. Pour moi, il faut prendre du recul sur ce que l'on fait. Si vous avez suivi nos lives, j'ai repeint un Voltaire. On a commencé dans du gris. Quand ça a été fini, ça ne nous a pas plu. Donc, on a remis un beige par-dessus qu'on avait déjà utilisé sur les meubles. Du coup, on arrive à une autre couleur et je vais mettre une troisième couche et mon Voltaire, mon fauteuil, va finir en rose. Voilà. Donc, comme quoi, il faut prendre du recul et regarder avec des yeux neufs. Voilà. Quoi ? Non ? Avec la table, j'ai des soucis car j'ai peint dehors. Du coup, j'ai des cacas de mouche. Oui, mais elle enlève et elle a fantégée entre-temps. Ce n'est pas grave. Un petit coup de ponçage sur les cacas de mousse, ça va enlever un peu de peinture pour que tu n'as pas de vernis. À moins que tu aies vernis. Là, le vernis, tu prends une éponge, tu nettoies. Sinon, si ce n'est pas encore vernis, un petit coup de ponçage et hop, on repart. Et puis, des fois, c'est avec les erreurs, les trucs sont ratés qu'on va plus loin parce que ça nous oblige à trouver des moyens. Et du coup, c'est là qu'en fin de compte notre meuble est encore plus beau. Voilà, voilà. J'espère vous avoir amené plus d'éléments. Les prochaines peintures qu'on fera, on va revoir la cire pour ce meuble-là où je veux mettre de la cire blanche dessus pour faire ressortir et vous montrer ce que ça donne avec la cire blanche. On doit aussi cirer en même temps les fauteuils et les chaises qu'on a fait. Et la semaine prochaine dans les peintures, je vous amènerai des effets matière, mais vraiment de matière pour faire des meubles comme s'ils étaient très très mûrs. Voilà. Il faut que je trouve juste les meubles. Enfin, si, il y en a un et les moulures avec. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de nous avoir écoutés patiemment, d'avoir écouté le bruit du ponçage et du sèche-cheveux. Et là, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, parce que je suis désolée, j'ai beaucoup de travail. Je suis en train de trouver des nouveautés. Je suis en train de trouver des trucs pas mal que j'ai envie de vous partager. Et pour ça, il faut que je commande, il faut que je crée les codes. Et là, vraiment, je ne peux plus. Je n'arrive pas à tout faire. Il y a Rénie qui demande si on peut mettre du vernis sur la cire avant de partir. Du vernis sur la cire. Sur de la cire. C'est le vernis ou cire. Là, je ne vois pas tellement le vernis sur la cire. Explique-moi pourquoi plutôt du vernis sur la cire. C'est plus normalement si c'est ciré et on repeint et on remet du vernis après essayer de protéger la table, je poncerai pour enlever la cire parce que de manière comme on la met en couche fine, elle pénètre à l'intérieur de la peinture. Donc, je reponcerai légèrement pour enlever le surplus de cire qui est un petit peu dessus et à ce moment-là, le vernis. Mais il faut enlever quand même un peu de cire pour que le vernis accroche. Le vernis n'accroche pas autant que la peinture à Nisleau. En fait, c'est ça. En fait, les vernis, les cires pénètrent à l'intérieur de la peinture pour la rendre dure et solide. Là, le vernis sur la cire comme ça, je suis moins sûre. Pour ça, je poncerai un petit peu comme ça, la cire qui est rentrée dans la peinture, elle y reste et comme ça, on est sûr que le vernis accroche un petit peu. C'est léger, c'est histoire de ne pas avoir une petite couche de vernis dessus. Autre question ? Où c'est tout ? Moi, sur la table, j'ai du recul à la moitié du pot. Maintenant, j'ai compris que c'était la moitié du pot de teinture. Là, franchement, tu as été un peu fort. Fanny, il va falloir que tu charges un peu moins quand même. Parce que là, tu as envie de faire en une couche avec le pot de teinture. Voilà, je vous dis à mardi prochain, 15h. On se retrouve. Je vous remercie d'avoir suivi. Ravi d'être avec vous. Au revoir. A bientôt. Au revoir.